TAPE 3W-CV d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus d'idées Bonjour chers élèves, donc nous revoici pour une autre leçon d'activité géométrique qui va porter sur devant, derrière, donc qui va lire le contexte Oui, Salémata, Salémata, Théodore, Jeanne et Aram se tiennent les mains en jouant dans la cour On signe, la maîtresse demande de les situer Alors, qui se tiennent la main ici, très bien, Salémata, qui se tiennent la main, c'est Théodore, oui, Jeanne et Aram Où se tiennent-ils la main ? Dans la cour de l'école, très bien, donc ils se tiennent la main dans la cour de l'école En faisant quoi ? Ils sont en train de jouer Donc, vos trois camarades sont en train de jouer dans la cour de l'école Et ils se tiennent la main, très bien Alors, quelle est la consigne ici ? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire ? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire ? Oui, Sidi, on vous demande de les situer l'un par rapport à l'autre Très bien, alors, on va regarder nos trois camarades, on va les regarder pour voir comment se sont-ils positionnés l'un par rapport à l'autre Très bien, est-ce que vous voyez vos trois camarades ? Est-ce que vous les voyez ? Oui, Aram Nata, vous voyez Théodore Très bien, Aram Nata, donc on voit Théodore, voici Théodore Ensuite, qu'est-ce qu'on voit encore ? Qu'est-ce qu'on voit ? Birab, on voit Jeanne Très bien, Birab, donc voici Jeanne qui est là Et enfin, et enfin, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit, oui, qu'est-ce qu'on voit ? Fédina, on voit Aram Donc, très bien, ici on voit Aram Donc, voici vos trois camarades qu'on voit qui se tiennent la main en train de jouer dans la cour Alors, la question est, comment se sont-ils positionnés ? Où se situe Théodore par rapport à Jeanne et à Aram ? Où se situe Jeanne par rapport à Théodore et à Aram ? Et enfin, où se situe Aram par rapport à Théodore ? Alors, tu vas essayer de répondre à la première question, je vais la préciser Où se situe Théodore par rapport à Jeanne et par rapport à Aram ? Qui va répondre à cette question ? Regardez bien vos trois camarades Où se situe Théodore ? Donc, voici Théodore Où se situe Théodore par rapport à Jeanne et par rapport à Aram ? Qui va répondre à la question ? Qui va répondre à la question ? Oui, Abib ? Théodore est devant Magnifique, Abib, donc Théodore se situe devant Devant qui ? Devant Jeanne et devant Aram Magnifique, donc devant Vous répétez, devant C'est très bien Alors, Théodore est devant Jeanne et devant Aram Il est très bien devant ici Alors, la deuxième question Où se situe Aram maintenant ? Par rapport à Jeanne et à Théodore Où se situe-t-elle ? Où est-ce qu'on voit ici la petite Aram ? Par rapport à Jeanne et par rapport à Théodore Où se situe-t-elle ? Où se situe-t-elle ? Qui va essayer de répondre Ah, enfin, Pape lève la main Depuis ce moment-temps, hein ? Pape, tu dormais ? Ah, donc on peut dire que Pape vient de se réveiller Alors, Pape, où se situe maintenant ? Aram par rapport à Jeanne et par rapport à Théodore Aram Pape du Mois, oui ? Aram est ? Très bien, excellent ! Enfin, Pape s'est réveillé positivement, hein ? Donc, Aram est derrière qui ? Derrière Jeanne et derrière Théodore C'est magnifique, c'est magnifique, Pape Donc, Aram ici se situe derrière Théodore Et derrière Jacques Très bien ! Alors, quelles sont les notions qu'on vient de découvrir ici ? On vient de découvrir devant Et on vient de découvrir aussi derrière Très bien ! Théodore qui est devant Aram qui est derrière Magnifique ! Alors, on va regarder un peu le tableau Pour voir et vous allez situer des éléments qui sont devant Et des éléments qui sont derrière N'est-ce pas ? Alors, on va bien positionner notre partie du tableau Pour dire que voici ce qui sont les éléments Qu'on voit en premier Et ce qu'on voit en dernier Pour faire la première ligne Alors, voici des nombres Quels sont les nombres qu'on voit ici ? Quels sont les nombres qu'on voit ici ? Oui, Ousmane, on voit Un, très bien Ousmane Ensuite, on voit quoi ? On voit Deux Très bien Ousmane Et enfin, on voit Trois C'est très bien Ousmane Donc, voici des nombres qu'on a vus Alors, Théodore était ici devant On ne l'oublie pas Alors, où se trouve donc toi ? Où se situe toi par rapport à deux et par rapport à un ? Où se situe toi ? Où se situe toi par rapport à deux et par rapport à à toi ? Oui, Antoinette Trois se situe devant Magnifique Antoinette Donc, toi se situe devant deux et devant un Magnifique Antoinette Donc, où se situe un ? Et ce n'est pas la peine de se chamailler Où se situe un ? Où se situe un ? Oui, Solémane Où se situe derrière deux et derrière toi ? Magnifique Excellent Toujours, on va prendre notre Tom et Jerry On va prendre notre Tom et Jerry Où se situe Tom ? Par rapport à Jerry Où se situe Tom ? Tom est placé ? Tom est placé ? Oui, c'est dit Tom est placé derrière C'est magnifique Et où se situe Jerry alors ? Où se situe Jerry ? Oui, Antoinette Jerry est placé devant Magnifique Donc, on va revenir maintenant au tableau Et vous allez faire les exercices Donc, on va bien noter, on va bien noter la notion qu'on vient de découvrir C'est-à-dire devant, devant, on écrit devant et on écrit derrière Très bien Très bien Donc, devant et derrière Alors, la consigne entoure l'objet qui est derrière le bus Entoure l'objet qui est derrière le bus Donc, voici un bus, un joli bus Sûrement, ça doit être un bus d'accord d'indique Ah, ça ne ressemble pas à un bus Ça ressemble à quoi alors ? Oui, Théodore, ça ressemble à un camion Ah bon ? Non, si joli bus là, tu dis que ça ressemble à un camion Peut-être Peut-être Théodore En tout cas, ici, on vous demande d'entourer l'objet qui est derrière le bus ou bien le camion Comme vous voulez Comme vous voulez le bus ou bien le camion derrière Qui va entourer Qui va venir entourer rapidement Aïcha Oui, Aïcha va venir entourer l'objet qui est derrière le camion Oui, Aïcha L'objet qui est derrière le camion, c'est quoi ? Aïcha, c'est l'arbre Très bien, Aïcha Donc, c'est l'arbre qui est derrière le camion Et qu'est-ce qui est devant le camion ? Bien évidemment, c'est le ballon qui est devant le bus ou bien le camion Magnifique On passe maintenant à la consigne, à la dernière consigne Donc, ici, on a des images qui sont au tableau Lesquelles ? Qui va citer les images qui sont au tableau ici ? Oui, Cédina, on a une pomme Très bien, Cédina, on a une tasse Et enfin, on a une banane Magnifique, Cédina Excellent J'ai toujours su que tu aimes bien les fruits Là, tu viens de te réveiller toi aussi Alors, la consigne, c'est quoi ? C'est quoi ? Qui est devant la tasse ? Barre le fruit qui est devant la tasse ? On regarde bien la tasse là ? On regarde bien la tasse Alors, quel est le fruit qui est devant la tasse ? Quel est le fruit qui est devant la tasse ? Oui, qui va venir essayer ? Tout le monde regarde la tasse fixement là ? Hum Alors, le fruit qui est devant la tasse ? Hum hum Oui, Antoinette Oui, Antoinette Oui, Antoinette Antoinette barre la pomme Très bien, Antoinette Donc, Antoinette, elle Elle a barré la pomme Pourquoi ? Parce qu'en tenant comme ça la tasse Qu'est-ce qui est devant ? C'est la pomme qui est devant Et qu'est-ce qui est derrière la tasse maintenant ? C'est la banane qui est derrière la tasse Même si je vois des visages un peu sceptiques là Alors, on respecte le choix d'Antoinette Donc, la pomme est devant la tasse Et la banane est derrière la tasse Alors, ces notions sont très importantes Toujours, ça va vous permettre de vous repérer Ça va vous permettre de vous situer dans la vie courante C'est-à-dire dans la classe, dans la cour, à la maison Donc, ainsi se termine cette leçon Qui est portée sur devant et derrière Je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance D'ici là, portez-vous bien chers élèves